Bonjour, bonjour, je m'appelle Florence Souillot, je travaille au développement numérique du groupe Madrigal et je suis chargé de modérer cette table ronde. L'idée maintenant, on l'a vu après les introductions brillantes qui ont été faites, c'est de rentrer un peu plus dans le concret et dans le quotidien des gens qui travaillent dans la chaîne du livre, que ce soit sur les questions de création. Alors on avait Dorothée Cailleux qui devait venir, qui malheureusement ne peut pas se joindre à nous, qui nous aurait parlé de traduction, mais on aura Yen Stroger aussi en duplex qui nous parlera de fabrication. Et puis Stéphane et Khalil ici présents, je vais vous présenter un peu plus précisément, qui parleront de la vente et de la recommandation de livres. L'idée donc c'est de ne pas être trop technique, ni spéculatif, ni théorique. On l'a vu, mais c'est plutôt de parler de métier, de savoir-faire au quotidien et de la façon dont on travaille avec l'IA en tant qu'outil. Donc j'insiste sur ce mot d'outil et de métier. La notion d'IA, on l'a vu, est parfois un peu trompeuse car ce sont des mots qui sont très symboliques, avec des significations multiples et qui déclenchent des représentations souvent radicales. Pour les uns, une innovation incontestable et nécessaire. Pour les autres, un projet délétère. Dans tous les cas, le débat mérite d'avoir lieu. On ne va pas débattre de ça ici forcément. On va plutôt voir que pendant que ce débat a lieu, la réalité c'est que ces outils existent et qu'ils sont maniés par des professionnels du livre, ici présents, qui n'ont rien de savants fous, mais dont le métier est tout simplement de vendre des livres, d'en fabriquer, d'en créer, d'en traduire. Donc je vais tout de suite vous présenter les personnes qui sont à côté de moi, en commençant par Pascal Mougin, professeur en littérature et art contemporain à l'université de Versailles 51 Paris-Saclay. Pascal nous décrira les travaux en cours sur la génération de textes et de contenus. La parole ira ensuite à Yen Stroger, en duplex depuis l'Australie, je crois, fondateur de Bookalop et expert en fabrication automatisée de livres numériques accessibles. Donc je m'adresserai à lui en anglais. Je ne sais pas s'il apparaîtra, s'il nous entend déjà. Oui, 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 bonjour. Il vous entend et il est impatient de commencer. OK. Et évidemment, on serait ravi d'être là, mais les circonstances font que, mais la prochaine fois. Merci. Hello, Yens. Puis, pour compléter notre parcours, Stéphane Michalon à mes côtés et Khalil Mouna évoqueront leur travail conjoint autour de la recommandation et de la vente de livres. Alors, ancien libraire et travaillons maintenant à leur service, si je puis dire. Stéphane est responsable du développement pour la société Tite Livre Ipagine. Khalil est quant à lui le cofondateur de l'entreprise Glyph, un réseau social de recommandations de lecture. On a un peu plus de temps du fait de l'absence de Dorothée, donc on prendra du temps pour les questions après. Je vais tout de suite passer la parole à Pascal pour nous présenter justement l'utilisation aujourd'hui qu'il fait des outils d'intelligence artificielle et de la question de la création. Alors, merci, merci de cette invitation. Je suis content de pouvoir vous parler de ces choses là aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous parler de l'utilisation de l'IA directement et d'une manière trop technique. Je voudrais peut-être simplement pour commencer, revenir un peu en arrière, dans la continuité aussi de ce qui a été dit par les deux conférenciers précédents, en particulier Tom Lebrun. Alors, l'idée d'une IA qui serait productrice de textes littéraires, parce que c'est à cela que je m'intéresse, il faut bien voir déjà que c'est une idée finalement très ancienne. Ça ne tombe pas du ciel depuis 2014. Platon déjà évoquait la figure du rhapsode comme quelqu'un qui, finalement, couture, met ensemble des bouts de texte exactement comme le ferait une machine. Et puis, cette idée de production machinique ou mécanique de la littérature, on va la retrouver tout au long de l'histoire. Au XVe siècle, les grands rhétoriqueurs vont interroger aussi ce modèle d'une production mécanique ou mécaniste de la littérature. Alors, évidemment, les choses ont beaucoup changé et les choses se sont concrétisées récemment. Notons quand même que, comme souvent, c'est la fiction qui a pris les devants. Et là, je voudrais évoquer deux livres que vous connaissez sans doute. Philippe Vasset, exemplaire de démonstration, un livre de 2004 ou 2005, qui imaginait un méta-maxi-grosseux logiciel, le script-générateur, susceptible de produire à la demande des best-sellers en fonction d'un public cible, avec des paramètres enregistrés ou donnés au logiciel par l'éditeur en fonction de ses objectifs commerciaux. Et puis, il y avait aussi le roman d'Antoine Bellot, Ada, qui nous raconte l'histoire d'une intelligence artificielle qui, elle, est programmée pour produire du best-seller, en particulier du roman à l'eau de rose. Et évidemment, dans le roman de Bellot, Ada va s'échapper, va échapper à sa tutelle et puis se mettre un peu à faire n'importe quoi. C'est assez rigolo comme roman. Alors, bon, là, ce sont des fictions qui imaginent, donc, finalement, des robots écrivains, des espèces de nègres améliorés, ou en tout cas des nègres électroniques, qui font le travail d'écriture à la place de l'homme. Alors, on n'en est pas là, bien sûr. Cela dit, il y a des logiciels, ça a été évoqué tout à l'heure, deux générations de textes qui pourraient un petit peu donner le change. GPT-3, le logiciel de l'OpenAI, la société d'Elon Musk, s'est rendu un peu célèbre récemment en générant des textes, des récits, des textes vaguement littéraires qui étaient totalement délirants. Enfin, c'est un premier jet, en quelque sorte. Cela dit, il y a eu une petite expérience, c'est encore embryonnaire, mais tout récemment, il y a 2-3 ans, est parue aux éditions Jean Boîte, un tout petit éditeur qui est spécialisé dans une littérature un peu expérimentale, un livre qui s'appelait One's a Road, et qui était produit par une intelligence artificielle embarquée dans une Cadillac le temps d'un road trip entre New York et la Nouvelle-Orléans. Le livre est un hommage à On the Road, de Kérowak, et l'intelligence artificielle a chroniqué le voyage, en quelque sorte, et ça donne lieu à un livre. Donc on pourra en reparler éventuellement, mais ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est que, évidemment, vous êtes un éditeur un petit peu à la recherche de gains de productivité, de plus-value, etc., vous êtes un peu lassé des atermoiements de vos auteurs, de leurs exigences financières, de leur caractère imprévisible. Est-ce que vous allez trouver une intelligence artificielle pour faire le boulot à leur place ? C'est pas sûr, en tout cas, pas pour l'instant, et pas avant un certain temps. Ce qu'il faut bien voir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que... C'est deux choses. D'abord, on pourrait se dire à quoi servirait une intelligence artificielle dans le domaine de la création littéraire ? A priori, il y a deux possibilités. Soit à produire des textes susceptibles de donner le change, donc c'est le fameux test de Turing, une intelligence artificielle qui arriverait à se faire passer pour un auteur véritable. Et donc, ces textes seraient finalement l'équivalent de textes déjà existants, puisque, avec le deep learning, on apprend à la machine à reproduire, comme vous avez écouté une vraie fausse chanson des Beatles tout à l'heure, des choses existantes. Cette littérature n'aurait pas grand intérêt, puisqu'elle n'inventerait rien, par définition. On pourrait aussi se dire que le but d'une intelligence artificielle, c'est de produire, justement, une littérature que l'homme ne pourrait pas produire. Alors là, c'est peut-être plus intéressant, mais ça serait totalement déroutant. Est-ce qu'en dehors, passer le moment de perplexité initiale du lecteur face à un texte qui le laisse totalement sans repère, puisque ne ressemblant à rien, qu'est-ce qui peut se passer ? Alors, on peut envisager que ce soit quand même un champ de recherche du côté de la poésie, la recherche de textes que précisément, l'homme ne pourrait pas produire. Cela dit, l'enjeu économique d'une telle recherche est nul, ou infinitésimal. Donc ça ne bouscule pas l'ordre économique en place, ou le secteur de l'édition, etc. Mais, c'est la deuxième chose que je voudrais dire pour finir. Je pense que cette opposition, finalement, d'une IA qui produirait, un robot écrivain qui produirait une littérature susceptible de passer pour une littérature humaine, et puis de l'autre côté, un robot écrivain qui produirait une littérature qui précisément ne ressemble à rien de ce qu'on connaît, et donc serait une espèce de littérature post-humaine, artificielle, en fait, cette opposition, elle ne tient pas. C'est là-dessus que j'aimerais terminer, parce que nous sommes toujours, en tant qu'utilisateurs, finalement, au quotidien, dès l'instant que nous avons recours à l'environnement numérique, nous utilisons l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que beaucoup de pratiques que nous avons, de décisions que nous faisons, elles sont dès à présent instruites, informées, guidées par l'intelligence artificielle, puisque nous recourons à des outils numériques qui, eux-mêmes, font appel à cette intelligence. Non. Donc nous avons, nous assimilons, pour le meilleur et pour le pire, progressivement, des logiques algorithmiques, celles qui nous procurent des informations que nous cherchons sur un moteur de recherche, et plein d'autres choses encore. Toutes ces formules d'autocomplétion dont on parlait tout à l'heure et dont nous sommes quasiment, qui nous sont aujourd'hui très très familières, elles nous transforment. Je veux dire, on est déjà des postes humains et à la limite, on est, l'homme est poste humain depuis qu'il a produit ou taillé ses premiers silex. C'est l'idée que la technique que nous produisons produit l'homme en retour, dans une espèce de boucle de récursivité entre les deux. Et donc, il ne faut pas se dire, oh là là, il y aurait de la bonne littérature humaine et puis de la littérature totalement post-humaine. Je pense que la littérature, dès maintenant, elle est post-humaine à partir du moment où les auteurs, ils ont accès à l'environnement numérique, ils se documentent via Google, ils écrivent via des traitements de texte derrière lesquels se trouvent des algorithmes d'IA. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas séparer et regarder ce qui se produit quand on utilise même un logiciel générateur de texte. Il ne faut pas imaginer qu'il y aurait d'un côté l'auteur ou le méta-auteur qui lance la machine, la machine lui renvoyant un texte, le texte ensuite étant bon pour la publication. Ce n'est pas du tout comme ça que ça va se passer ou que ça se passe. La personne qui est à l'initiative du recours à l'IA pour générer un texte va lancer l'IA en lui donnant un certain nombre de paramètres, évidemment. L'IA va lui renvoyer un texte, mais celui qui est aux commandes va lire ce texte. Il va plus ou moins le valider. Tant qu'il ne sera pas satisfait du texte, il va retoucher le programme, modifier des paramètres, redemander à la machine de refaire une nouvelle proposition. Il va lui-même peut-être écrire à partir des propositions de la machine. Donc vous voyez, ce qui me semble important, c'est de comprendre cette espèce de boucle de récursivité qui s'opère entre un agent humain qui s'adresse à une machine et la machine qui lui renvoie une production. La production renvoyée par la machine, elle est retravaillée par celui qui pilote les opérations. Exactement, je termine là-dessus, exactement à l'instar de ce qui se passe dans l'écriture parfaitement traditionnelle. Quand un écrivain produit un texte, qu'est-ce qui se passe ? On en fait tous l'expérience même si on n'est pas écrivain. Quand on produit un texte, il y a des phrases qui nous viennent, parfois elles ne nous viennent pas, ça marche ou ça ne marche pas. Quand les phrases nous viennent, on les accueille, on ne sait pas forcément d'où elles viennent et puis on les écrit et puis on les relie, on les met à distance, on se dit non, là ça ne va pas, on les retouche. Les phrases qui nous sont venues vont nous donner l'idée d'autres phrases, etc. Et cette voix qui parle en nous, elle peut être aussi celle d'une machine. Je suis tombé récemment sur une citation d'Aurélien Bélanger qui disait quand j'écris, j'ai un peu l'impression de domestiquer ma propre intelligence artificielle. Parce qu'il y a des mots qui me viennent et il faut que je fasse avec, je les retouche, je les rectifie, etc. Et finalement, cette intelligence artificielle, ma propre intelligence artificielle, peu importe qu'elle soit dans un serveur ou dans mon cerveau, l'essentiel, disait Bélanger, c'est que nous nous entendions bien. Voilà. Je voulais terminer sur cette citation de Bélanger qui me paraît pertinente et qui évite un peu le catastrophisme en matière d'IA productrice d'oeuvres littéraires et qui prendrait définitivement le contrôle sur l'humain. Même si, évidemment, les risques sont là. Voilà. Merci beaucoup. Pascal, merci. On se propose de prendre les questions peut-être à la fin justement de notre petit voyage dans la chaîne du livre. Donc, on va maintenant continuer avec Jens en duplex pour nous parler d'une étape plus industrielle encore, à savoir la fabrication de livres. Jens, are you here? Jens est là. Jens est parmi vous. On voit des matérialisés. OK. So, welcome Jens. Thank you. And you have the mic. very much. OK. It's up to you. All right. Très bien. Thank you. Merci. Are these slides visible? Est-ce que je suis visible? Oui. Yes, you are. OK. Alors, quand vous parlez de la conversion de livres dans le contexte de Bookalope, nous allons commencer avec peut-être trois points de départ. Et donc, c'est le premier et vraiment pour les maisons d'édition traditionnelles. Nous pensons au cycle de vie du livre. Le livre est écrit par l'auteur utilisant des applications de traitement de texte comme Microsoft Word ou Apple Pages. Et donc, ensuite, l'éditeur va changer, modifier le contenu et parfois, ils essayent même d'améliorer le contenu, de mettre en valeur en utilisant des typos, des différents espacements, des interlignages. Et un livre dans ce format, il faut ensuite le convertir soit en impression, soit en PDF ou en e-pub pour les impressions numériques. Et il y a des contraintes qui font que les livres, pardon, que les PDF ou les e-books soient accessibles aux lecteurs. sont accessibles. Donc, il y a tout un pas qui passe de l'éditorial en soi et du travail éditorial jusqu'à la forme publiée, qu'elle soit en papier ou numérique. Le second aspect dont s'occupe Bookalloc quand nous parlons de conversion de livres, c'est l'existence des e-books qui sont sur le marché. Oui, les e-books ont commencé à être là il y a à peu près 10-12 ans et même dans les années 80 on peut remonter. Mais si on regarde aux e-books qui existent sur le marché aujourd'hui et qui se sont bien vendus, la plupart de ces e-books sont soit invalides. Il y a un vieux format e-pub qui est obsolète aujourd'hui et la plupart de ces e-books sont simplement existants ne sont pas accessibles puisqu'il y a des règles d'accessibilité en Europe et qui vont se développer ces prochaines années. Donc, on a tout un backlog d'e-books existants qu'il va falloir reconvertir pour qu'ils soient accessibles aujourd'hui. Le troisième aspect est un héritage d'il y a plusieurs dizaines d'années et peut-être même des siècles de la forme imprimée et je le remarque quand je discute avec des maisons d'édition pour ce qui est de leur travail et que la majorité de leur travail est orientée sur le livre imprimé et maintenant les e-books ont commencé à la fin de la production de livres imprimés ont commencé à réfléchir au numérique c'est-à-dire trop tard et ça ne correspond pas puisqu'évidemment le design pour la forme imprimée et pour le e-book est très différent le médium est différent il y a plusieurs propriétés différentes donc on ne peut pas prendre une publication imprimée et essayer de la recouper pour en faire un livre numérique ça ne fonctionne pas c'est là qu'intervient Bucalop ce que nous voulons faire c'est à partir d'un document Word ou d'un texte ou d'un pages il est important de comprendre la structure du document qui est donnée de manière inhérente comme design du livre parce que quand on y réfléchit le travail d'un graphiste est de comprendre la structure c'est le travail de l'éditeur aussi en utilisant les espacements les typos les différents corps de caractère tout cela existe déjà sur la page et ce que Bucalop fait est de prendre cette structure visuelle cette expression visuelle de la structure et Bucalop essaie d'extraire cette structure qui était dans l'intention d'origine si c'est un paragraphe par exemple en caractère gras dans un typo plus gros dans le contexte du livre et fondé sur la connaissance de l'art de l'art de l'art de l'art on va pouvoir voir qu'il s'agit d'un texte narratif ou alors que c'est mis en italique pour une raison particulière donc c'est vraiment une portion de texte sur laquelle on met une emphase ce que Bucalop fait à ce moment là elle va extraire la structure de ce livre fondée sur la structure visible dans soit un document Word ou un EPUB qui est daté donc ou même dans le document InDesign fourni si c'est le cas par l'auteur et pendant qu'elle s'occupe de tout ça pour restructurer elle a accès à tout le reste du livre et donc finalement la correction des preuves utilisant une machine va donner de bons résultats avec des détails sur la typographie des petits bugs des espacements qu'on ne perçoit pas que l'oeil ne perçoit pas mais que l'intelligence artificielle va trouver elle va voir que la ponctuation fait défaut ou qu'elle est mal placée ou voir les erreurs grammaticales ou les maladresses lexicales donc toutes ces tâches quelque peu vénielles c'est pas l'essentiel de Bucalloc mais en fait c'est on nettoie le contenu et donc ça permet de résoudre ces problèmes-là et une fois que le document a été nettoyé ensuite nous pouvons nous occuper de la présentation du livre pour soit la forme imprimée soit pour le numérique et si on peut passer la diapos suivante c'est important de comprendre la séparation entre le contenu et la manière dont je présente ce contenu sur la page le grand problème pour créer des e-books accessibles c'est d'exprimer le contenu de le rendre structurel et de faire en sorte que le lecteur puisse y avoir accès et le comprendre dans un sens plus poussé et si nous pouvons extraire la structure d'un document alors c'est un grand pas pour rendre ce contenu accessible traditionnellement c'est un processus qui demande beaucoup la conversion peut prendre des jours quand je parle à des éditeurs il leur prend des des heures et des semaines et il faut embaucher des gens et les coûts sont très importants pour générer un e-book à partir d'un livre imprimé voilà en combinant la production la documentation et le visuel du document on peut présenter donc différemment le contenu pour la forme imprimée et pour le numérique et donc là on va à la fois pouvoir se focaliser sur ce qui est essentiel pour un éditeur le vrai design du livre si je n'ai pas besoin de passer deux jours à essayer de nettoyer le texte je peux vraiment me focaliser sur le design du livre et utiliser ces outils au mieux pour la production et si je les bons outils et que je peux me reposer dessus je peux faire des livres magnifiques dans un temps réduit et efficace le slide suivant s'il vous plaît et pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble ça c'est un screenshot une capture d'écran de Bookalope la page qui montre un document importé et sur la gauche vous pouvez voir que pour chaque paragraphe Bookalope a mis un label un marqueur par exemple c'est un paragraphe narratif est-ce que c'est un titre de chapitre on peut rajouter de l'information à tel ou tel endroit ce sont des suggestions le but d'utilisation de l'intelligence artificielle c'est de soutenir tout ce travail donc là j'ai pris un e-book de la bibliothèque royale de Hollande et en 5 minutes on l'a converti et on en a fait un e-book free c'est validé voilà ça a pris très peu de temps et mon travail en tant qu'utilisateur du logiciel est de faire en sorte que la structure extraite par l'intelligence artificielle soit bien correcte Bookalope permet de faire des changements de faire des améliorations des modifications et c'est fait et ensuite je vais sélectionner un style une présentation et je vais générer l'e-book voilà donc je peux générer soit un PDF ou si je veux vraiment être médiculeux je peux générer un document in-design et commencer à vraiment faire du design sur le livre mais au moins mon document in-design est clair et nettoyer et tout est prêt à partir donc voilà c'est vraiment un outil je peux faire confiance au logiciel sachant que le travail et les tâches véniales ont été accomplies voilà c'est l'idée du design voilà merci merci beaucoup Jens je vais passer la parole à Stéphane et Khalil pour la une étape future du livre une fois qu'il a été produit édité etc et qui concerne réellement la recommandation et la vente comme vous le savez il y a un nombre de livres disponibles exponentiels de plusieurs centaines de milliers des demi-millions sur des places de marché global etc donc à vous de nous partager un petit peu vos travaux et puis vos expérimentations la matière et votre utilisation de l'outil d'intelligence artificielle alors merci beaucoup de m'avoir invité j'en étais très heureux et aussi surpris au départ parce que je ne me sentais pas spécialement compétent sur l'intelligence artificielle et donc j'ai essayé de construire une une présentation qui je ne sais pas si elle sera très intelligente mais en tout cas elle ne sera pas du tout artificielle donc je veux pour pour vous à la fois relater la genèse de de notre travail avec Glyph et en même temps vous rendre compte des difficultés que j'ai pu rencontrer ou que je peux rencontrer dans la présentation de ce de ces travaux au libraire je me suis mis un peu en tant que libraire comme on dit dans les spécifications de Scrum en tant que libraire comme si j'invitais Stéphane Dascoli à la librairie pour une rencontre avec lui et que je faisais une vitrine de livres du coup autour de l'intelligence artificielle donc j'ai j'ai commencé évidemment par mettre son livre qui est édité chez First comprendre la révolution de l'intelligence artificielle et puis j'ai trouvé dans mes rayons un livre que j'avais feuilleté il n'y a pas longtemps à savoir un champ flammarion sur l'intelligence artificielle un recueil d'articles et je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien avec le mot artificiel et les besoins artificiels qui étaient publiés chez Zone dont je sais que mes clients vont reconnaître la maquette grâce à tout le travail de tous les textes de Mona Chollet et puis les essentielles librairies les essentielles librairies de Christian Torel donc un tract sur la librairie et ensuite qu'est-ce que j'avais lu de plus récent personnellement sur l'intelligence artificielle c'est Une machine comme moi de Yann Makewan où d'ailleurs on voit un des personnages qui est un androïde écrire quelques haïkus lui-même et puis et le rapprocher de soi-même comme un autre de Paul Ricoeur parce que immédiatement cette l'approche de Ricoeur me semblait assez pertinente j'avais pas le dernier livre d'Eric Sadin que je venais de vendre donc j'ai pris l'avant-dernier livre d'Eric Sadin et puis un livre que je ne connaissais pas au PUF qui s'appelle d'une certaine façon du QI à l'IA et puis vous le voyez un tout petit peu apparaître la monographie de David Hockney parce qu'un client m'avait dit que David Hockney l'avait peint à partir d'un iPad et au final au final je me suis mis à faire ce qu'on fait en librairie c'est-à-dire à composer un catalogue à faire des liens entre les livres autour de l'intelligence artificielle vous en reconnaîtrez un certain nombre dont le vôtre monsieur Mougin et c'est à partir de là je me suis dit que voilà ça c'est sur le site internet du libraire du coup et ce qu'on cherche à faire ce qu'on cherche à faire c'est des sites internet qui soient à l'image de nos librairies et donc du coup comment est-ce que en mettant de l'intelligence artificielle en commençant par sur nos sites internet comment est-ce que cette intelligence artificielle va nous permettre de de continuer de proposer des sites à l'image de nos librairies et je ne sais pas si ça peut les améliorer mais en tout cas surtout pas dégrader cette image alors je travaille chez Titliv e-pagine Titliv fabrique un logiciel de gestion donc ce logiciel de gestion ce n'est pas de l'intelligence artificielle c'est du calcul de la gestion etc et puis on monte un peu en puissance en business intelligence mais c'est toujours pas ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence de l'intelligence artificielle et depuis le début sur le sur le moteur de recherche on cherche un critère de pertinence par défaut quand quelqu'un fait une recherche on va on va lui amener un certain nombre de résultats comment faire qu'il soit le plus pertinent et là non plus on n'est pas sur de l'intelligence artificielle mais on est sur du calcul qui repose sur les stocks en librairie et on va dire et on va présenter en premier les livres les plus les livres les plus présents en librairie en fonction de la requête demandée là si je prends cet exemple là donc je cherche à la fois des Fabrice Carreau et des Fab Carreau j'ai 36 livres j'ai 18 éditeurs et celui qu'on va remonter en premier c'est le discours parce que c'est celui qui est le plus présent chez les libraires en ce moment même si c'est pas le dernier le dernier étant Moon River qui va venir quand même très vite puisque il y a un bel office et il est quand même aussi en stock et là on se dit c'est pertinent pourquoi parce que s'il a été stocké c'est que des libraires ont désiré l'acheter parce qu'ils pensaient que leurs clients allaient désirer eux-mêmes l'acheter mais c'est pas de l'intelligence artificielle la première la première fois que l'ipagine a été confronté à l'intelligence artificielle c'est en 2015 on a fait une première expérience à la demande de trois chercheurs un d'HEC Paris un de l'université de Cologne et un de l'université de Francfort qui voulaient tester de la recommandation personnalisée sur un de nos sites donc on l'a fait sur le site de livres numériques qu'on a aux Pays-Bas qui s'appelle e-book Enel sous forme de test AB c'est-à-dire en segmentant des ensembles de clients à qui on proposait parfois soit une recommandation personnalisée alors en l'occurrence sur les sur les ventes donc soit une recommandation personnalisée soit les meilleures ventes soit rien soit un aléatoire donc cette cette étude je pense qu'elle est disponible mais sans rentrer dans les détails ce que moi j'ai du coup découvert c'est que effectivement la recommandation personnalisée augmentait fortement la proportion d'achat donc c'est pour moi c'était la première fois que je m'en rendez compte quoi il faut d'un point de vue chiffre d'affaires proposer de la recommandation personnalisée si on prend juste ce critère là la deuxième la deuxième approche d'Ipagine avec l'intelligence artificielle elle est liée à à une une proposition de Phoenix de rejoindre un projet qui s'appelle Indie dans lequel un des partenaires Pythagoria amenait de l'intelligence artificielle le rôle d'Ipagine n'étant pas de produire de l'intelligence artificielle mais de pouvoir proposer aux libraires des exports venant de bibliothèques faisant des achats PNB et ayant réalisé leur panier à partir de Pythagoria un algorithme d'intelligence artificielle ayant pour but d'aider l'acquéreur en bibliothèque à découvrir des livres dans le catalogue de Phoenix et puis la troisième c'est celle avec Glyph en 2017 au quatrième rencontre nationale de la librairie à La Rochelle où on rencontre Glyph et là dès que Glyph nous dit mais nous aussi en fait rassurez-vous notre intelligence artificielle on l'a fait à partir des stocks des stocks de qui je pense que Raleigh l'expliquera mieux mais à partir des stocks des lecteurs et donc le fait que cette start-up nous dise qu'elle ne travaille pas à partir de rien et surtout qu'elle ne travaille pas à partir des ventes nous a vraiment intéressé et on s'est dit il y a sûrement quelque chose à faire et on l'a testé d'abord avant de le mettre en ligne et je pensais que les résultats étaient acceptables pour les libraires donc là j'ai vie potentielle de Camille de Toledo et quelle est la réponse de Glyph à les propositions les suggestions de Glyph par rapport à ce livre-là et bien il y a Watt de Beckett en premier et puis un livre d'Emmanuel Bov un autre de Robert Walzer des conversations à trois de Rilk voilà toute une série moi je vois je vois apparaître une série de livres qui correspond qui correspond à du catalogue de libraires de qualité qui sont des clients de titres livres je me dis il y a quelque chose à faire à condition et c'est la première chose qu'on a fait en travaillant avec Glyph de filtrer sur les stocks c'est à dire de ne proposer que dans les suggestions de Glyph de ne proposer que les livres qui sont au catalogue et en stock chez le libraire c'est à dire son premier choix son premier niveau de choix si on peut dire en tout cas pour un libraire de qualité qui est les livres qu'il a décidé d'acquérir en stock alors j'ai choisi vie minuscule parce que vie potentielle me faisait penser à vie minuscule de Pierre Michon et là on voit arriver en premier les années d'Annie Ernault pourquoi je ne sais pas mais ce que ce que ce que je remarque c'est que un certain nombre de libraire ont commenté ce vie minuscule et via ce commentaire pardon ont commenté les années d'Annie Ernault et via ces commentaires de libraire qu'on appelle régulièrement coup de coeur ou mot du libraire etc j'y trouvais peut-être des débuts d'explication de lien donc au filtre qu'on avait mis sur uniquement les livres en stock on a rajouté on a rajouté un complément qui est est-ce qu'il y a un avis un commentaire du libraire parmi les suggestions remontées par glyphes mais tout ça est resté quand même insuffisant sur le fait que même si j'étais très heureux de voir What the Beckett proposé sur les vies potentielles de Camille de Toledo en fait il manque quelque chose en termes d'explication c'est pourquoi pourquoi est-ce qu'on vous propose ça je pense que c'est le gros chantier je vais prendre cet exemple là je cherchais pour des raisons professionnelles des livres d'histoire sur le Maroc pour travailler avec des libraires avec des libraires avec marocains et là je tombe sur un historien qui s'appelle Pierre Vermeurene et je découvre ensuite que Pierre Vermeurene a un de ses livres qui est conseillé par le divan et un livre qui est sur les gilets jaunes et à ce moment là sur ce livre qui s'appelle La France qui déclasse glyphes me propose la pléiade des premiers écrits chrétiens et je me demande pourquoi en fait en cherchant on pourrait l'expliquer mais c'est étonnant bon rien que le fait que ça soit étonnant ça correspondait aussi à le premier objectif qui était il nous manque de la recommandation personnalisée et déjà le fait que ça soit étonnant bon ça on peut penser que ça va intéresser intéresser les lecteurs mais il nous manque plus d'infos il faut qu'on soit beaucoup plus transparent sur pourquoi est-ce qu'on vient proposer ça même s'il y a encore même s'il n'y a pas encore assez de transparence je veux tout de suite vous faire remarquer qu'il y a une réelle sincérité dans le projet parce que parfois et même souvent quand on est sur des notamment encore sur des nouveautés et bien glyph ne répond pas et quand glyph ne répond pas n'a rien à proposer de pertinent et bien on n'affiche rien donc là c'est un autre livre de Camille de Toledo donc son dernier c'est la mise en récit des auditions du parlement de Loire qui s'appelle Le fleuve qui voulait écrire au lien qui libère et bien glyph ne estime qu'il n'a pas assez de données pour pouvoir rendre quelque chose de pertinent donc on n'affiche rien donc remontent classiquement je dirais les dernières parutions de Camille de Toledo et non pas une recommandation qui aurait été fausse un livre donc tout ce que je vous ai montré là c'est en ligne sur place des libraires sur le site place des libraires parce que c'est sur ce site là qu'on a commencé à à implémenter implémenter glyphes un libraire la librairie Artho à Grenoble a commencé à elle-même implémenter les suggestions de glyphes là je vous ai mis un exemple sur la panthère des neiges de 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 Sylvain Tesson le fait que que glyphes remontent Sylvain Prudhomme et et sur la route sur les par les routes pardon et et puis canoë de maïs de Carangal tant que libraire ça me ça me dérange pas je trouve même je trouve ça pour pour au moins celui que j'ai lu le Prudhomme intéressant un peu décalé mais intéressant la librairie Artho de toutes les librairies qui sont dans le même CMS que place des libraires il y en a plusieurs centaines et la première a implémenté glyphes la plupart des la plupart des libraires à qui je l'ai à qui je l'ai présenté ont plutôt dit non c'est à dire que en allant présenter glyphes j'irais aux libraires qui peut-être sont les plus proches de de mon expérience de travail de 10 ans à l'arbre à lettres on dit non non c'est tu nous as déjà proposé le livre numérique et puis tu nous as proposé la PNB on a dit oui pour les deux l'abonnement pourquoi pas mais là un moteur de recommandation qui va qui va conseiller des choses que nous ne conseillons pas ça n'est pas possible je pense que c'est assez proche de ce que dans la première présentation Tom disait en termes d'échec et de réorientation de projet pour short édition je crois donc je je ne l'ai pas proposé à la librairie compagnie mais par contre à la librairie compagnie je suis allé chercher un je suis allé chercher un livre justement pour essayer de comprendre ce refus livre qui s'appelle merci de changer de métier l'être humain qui robotise le monde et la libraire à qui je demandais à qui je disais je voudrais changer de métier m'a demandé si je voulais devenir libraire je lui ai dit non non je voulais juste le livre qu'elle avait qui m'a dit c'est un livre rare c'est un livre rare et et pour lequel d'ailleurs Glyph aujourd'hui ne propose pas ne propose rien et d'ailleurs et comme je n'ai pas de livre d'autres livres de Célia Izoar il ne remonte pas non plus dans les autres livres du même auteur et comme il n'y a pas dans chez cet éditeur là la dernière lettre de de livres dans la même collection je ne propose rien du tout voilà donc je il y a quand même ce que je veux ce que je veux dire c'est que ça pose question ça pose question le ça n'est pas évident ça n'est pas évident pour pour les libraires de se mettre à proposer un moteur de recommandation donc le travail qu'on fait avec Glyph il est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne de le prendre aussi de le saisir en le mettant sur le site internet de le contenir par exemple les filtres sur les stocks les conseils ne rien faire apparaître s'il n'y a rien de pertinent qui qui apparaît et ne pas dégrader l'image de la librairie en même temps l'image l'image de la librairie dans la librairie c'est bien de toujours proposer d'autres livres on ne présente jamais un livre seul en librairie il est toujours alors en rayon ordonné par ordre alphabétique mais sur les tables les présentoirs les vitrines le livre il n'est jamais seul et si on veut faire quelque chose sur nos sites internet c'est bien aussi de ne pas présenter le livre seul et donc avoir toujours une proposition par fiche détail et et je vais passer la parole à Ralil j'en ai terminé juste une image c'est pour dire que pour remercier la lecture du livre de Jean-Pierre Dupuis qui s'appelle réaffirmer le catastrophisme éclairé qui je pense est assez proche de ce que vous disiez monsieur Mougin c'est à dire qu'il nous faut libraire ou bibliothécaire flirter avec l'intelligence artificielle sinon on va passer à côté de quelque chose je sais pas quoi merci Stéphane je t'en prie bonjour bonjour à tous merci pour l'invitation merci Stéphane pour pour cette sincérité qui caractérise je voulais juste revenir sur le schéma le premier schéma qui nous était présenté avec les deux éléments les plus importants selon Stéphane Dascoli qui étaient les données et le cuisinier donc l'ingénieur en l'occurrence en réalité ces données là les données c'est le premier pas de l'intelligence artificielle pour notre usage qui est l'usage de la recommandation c'est à dire comment provoquer le lien entre un livre et un lecteur comment le provoquer plus fréquemment et de meilleure qualité de meilleure qualité c'est à dire le lecteur est satisfait par sa lecture et plus fréquemment il a accès à beaucoup plus d'idées et plus d'intention de lecture donc d'intention d'achat parce que c'est quand même le sujet le sujet c'est quand même qu'il faut acheter le livre donc cette première donnée là que nous utilisons en réalité c'est de l'intelligence humaine c'est à dire le premier pas de l'intelligence artificielle est une intelligence parfaitement humaine nous utilisons des données d'usage de lecture de nos abonnés donc GLIF c'est un réseau social qui a aujourd'hui 500 000 lecteurs et nous utilisons l'information humaine de relation entre des livres et des lecteurs donc ces données là c'est encore plus que de la donnée c'est déjà de l'intelligence humaine donc tout cela ne fonctionne que parce qu'il y a de l'intelligence humaine qui a été injectée au départ la deuxième brique qui est l'intelligence artificielle qui nous permet de faire de la relation entre lecteur et un livre donc de faire de la recommandation c'est la deuxième brique qu'on appelle l'intelligence artificielle moi à mon sens il me semble qu'on devrait l'appeler intelligence artificielle avec le mot intelligence en anglais qui est d'ailleurs l'origine du mot AI donc l'IA intelligence au sens de ordonnancement une ordonnance de l'intelligence humaine avec aussi apprenant soit la technique aussi poussée soit l'intelligence artificielle qui est en effet un réseau de neurones dans le cas de GLIF on utilise un réseau de neurones c'est la technique qui nous a été présentée précédemment il s'agit plus d'un ordonnancement de l'information qu'une réelle intelligence donc je dis ça pour un peu démystifier le problème de l'intelligence artificielle VS l'intelligence humaine et de dire plutôt qu'ils sont dans un même processus de création de notre but ultime qui est plus d'usage de lecture plus fréquemment et de meilleure qualité voilà ça c'est le premier mot ensuite sur la partie réellement usage là aujourd'hui ça fait un an qu'on teste ces technologies de recommandation dans différents usages pour la chaîne du livre pour les libraires en l'occurrence mais aussi pour le monde de l'édition où là on accompagne les maisons d'édition de la même manière qu'on propose un livre à un lecteur on arrive à proposer aux maisons d'édition des lecteurs par rapport à un livre il s'agit du chemin inverse je crois que c'est l'usage le plus simple de l'intelligence artificielle qu'on a développé c'est de l'inverser pour trouver des lecteurs en librairie deux choses que je peux partager avec vous aujourd'hui sur la base d'expérience d'un an avec un libraire en particulier mais il y en a aussi plusieurs autres libraires sur l'usage de recommandations quand on fait de la recommandation issue de notre technologie d'intelligence artificielle qui s'appelle Fahrenheit deux informations importantes très importantes pour vous donner un peu l'ordre de grandeur parce que tout à l'heure Stéphane tu parlais de 12% d'augmentation de l'acte d'achat là l'ordre de grandeur qu'on a après un an d'utilisation c'est qu'on a 4 fois plus de chances de provoquer l'achat quand c'est une recommandation faite par notre intelligence artificielle et quand il y a achat on fait 7 fois plus de chiffre d'affaires c'est à dire que les paniers sont plus gros pourquoi est-ce que les paniers sont plus gros pourquoi est-ce qu'on achète plus parce qu'en effet on arrive à recréer grâce à la donnée première qui est les relations entre des lecteurs et des livres une information et de la donnée subjective on arrive à recréer cette sérendipité cette subjectivité qui fait qu'on est interpellé comme tu as été interpellé Stéphane par ce titre là évidemment on ne sait pas encore l'expliquer et c'est le problème des technologies sur les réseaux de neurones c'est qu'on n'arrive pas à décrypter après coup qu'est-ce qui fait que cette suggestion là est faite mais en effet on arrive à recréer une subjectivité qui est au départ humaine une sérendipité de la même manière qu'en se baladant dans une librairie où on tombe et on est interpellé par un livre plutôt qu'un autre on arrive à la recréer en ordonnant de l'intelligence humaine donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai dit plus humaine qu'artificielle depuis tout à l'heure parce que c'est la réalité c'est la réalité de ce sujet là il y a une quantité d'informations qui est importante en quantité en effet mais surtout qui doit être de très très bonne qualité alors là je reviens un petit peu sur mon débat depuis quelques années aujourd'hui il n'est quasiment impossible de faire de l'intelligence artificielle de recommandation avec des données de vente ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens parce que le biais est beaucoup trop gros pour la première raison quand on achète un livre on l'achète à une chance sur deux pour quelqu'un d'autre donc évidemment cette donnée là n'a plus de sens parce qu'on fait vaporiser le modèle et le profil de lecteur parce que ce n'est plus moi ça c'est la première raison et de toute façon d'une chance sur d'autre donc c'est 50% de biais c'est beaucoup trop à 1% de biais ça ne marche plus donc ce qu'il faut capter c'est de la vraie relation humaine donc de la vraie relation d'usage donc de lecture et non pas d'acte d'achat ça c'est la première chose et ensuite au niveau des usages là il reste tout on peut tout explorer je vous ai parlé de deux usages assez simples qui sont la recommandation pour un libraire ou plutôt un premier filtre de la recommandation qu'on propose parce qu'on propose une première liste et c'est au libraire de refaire de finir son travail de libraire sur la base de cette liste pour les éditeurs il s'agit de trouver des lecteurs mais on peut aller plus loin il s'agit aussi pour des distributeurs d'arriver de manière objective à proposer certains titres plutôt que d'autres géographiquement à éviter les retours il y a de gros challenges en termes d'impact aussi parce qu'on sait qu'il n'y a rien de plus difficile que de distribuer sur une population de libraires qui est large et avec un catalogue qui est parfaitement pléthorique et très difficile à distribuer donc ces relations-là et cet usage-là de l'intelligence artificielle nous permettrait d'avoir un impact réel sur la chaîne du livre c'est-à-dire provoquer quitte au final la chaîne du livre le summum de la chaîne du livre c'est la rencontre lecteur-livre donc de provoquer encore une fois ces rencontres-là plus fréquemment et de meilleure qualité voilà merci beaucoup est-ce qu'on a un petit peu de temps pour des questions je me tourne vers la maîtresse du temps ok alors on a 2-3 minutes si vous voulez pour des questions dans la salle si quelqu'un en a là-bas bonjour en fait j'ai une question pour Jens qui je suis désolée vous dites que ça prend 5 minutes pour structurer un texte qu'il n'est pas au départ pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça si c'est si simple est-ce que vous rencontrez des obstacles dans la façon dans votre approche des éditeurs oui dans mon expérience il y a beaucoup d'hésitation et beaucoup de doutes quand on se confronte à de nouvelles technologies j'ai trouvé aussi qu'il y avait de la résistance parce que je soupçonne que les gens se sentent menacés par la technologie parce que spécialement des éditeurs freelance ou des designers freelance si leur travail est accéléré dans une grande mesure donc qu'un livre qui prenait une semaine à faire et ne prend plus qu'une heure je peux comprendre que ça puisse être menaçant en tant que modèle de business donc il y a deux aspects je crois d'abord la menace de la nouvelle technologie alors que nous sommes dans une industrie voilà une approche qui prend du temps et l'aspect de la nouvelle technologie et les gens qui se sentent des appréhensions d'avoir à penser le livre différemment et comment ils vont créer et convertir du contenu donc je pense qu'il y a effectivement beaucoup à apprendre et qu'il faut qu'on dialogue beaucoup afin d'adapter cette nouvelle technologie ça va arriver tôt ou tard ça doit arriver parce que l'année prochaine voilà il faut absolument que les e-books tous les e-books soient accessibles c'est une demande légale donc il faut que les éditeurs s'y mettent et on ne peut pas le contenter merci jens une autre question je voudrais savoir c'est une question qui se dresse à l'ipagine et à glyph je voudrais savoir quels sont les enjeux que vous identifiez autour de la protection des données personnelles par rapport aux algorithmes de recommandation que vous mettez en place oui c'est une bonne question parce qu'en effet là on parle de lecteur final et d'usage de lecture la première réponse c'est que nous utilisons des données qui sont anonymisées le lecteur n'est qu'un prétexte enfin prétexte c'est le premier moyen qui nous permet de créer des relations entre un groupe de livres ce groupe de livres est cohérent parce qu'il appartient à la bibliothèque d'un lecteur mais en réalité à aucun moment nous savons de quel lecteur il s'agit nous n'utilisons que le groupement de livres donc ce groupement de livres nous permet de faire des relations par ailleurs entre les titres et nous permet d'injecter cette intelligence humaine de la bibliothèque personnelle mais sans à aucun moment n'utiliser les données personnelles la relation avec ce lecteur là voilà donc tout est en fait pour le dire plus simplement c'est anonymisé alors de mon côté donc les enjeux je les trouve absolument énormes donc je suis DPO de Titlivre et Ipagine donc je suis celui qui en amont des projets doit empêcher absolument les développeurs de faire tout et n'importe quoi et sur les données clients l'envie est grande et surtout de leur dire ce n'est pas interdit mais il faut recueillir le consentement et le consentement sur internet est beaucoup plus facile à recueillir que le consentement en magasin or 95% du chiffre d'affaires heureusement se fait encore en magasin et donc les enjeux sont importants tellement important que j'ai fini par décider de prendre un DPO externe parce que pour avoir quelqu'un qui soit un peu plus un peu plus extérieur ne pas retrouver dans une dans une position jugée partie et et aussi pouvoir dialoguer plus facilement avec les DPO des groupes d'édition parce que on fait un certain nombre de choses et le DPO de Gallimard va me dire c'est très bien et le DPO d'Albin Michel va me dire ça ne va pas du tout donc lequel des deux a raison comment bien dialoguer avec eux donc vraiment je le vois comme une chance au niveau de la transparence de ce qu'on fait de la rigueur avec lequel on le fait et il y a beaucoup d'enjeux merci à tous on va on va s'arrêter là pour essayer de tenir dans le timing au niveau de la ожil série on va s'arrêter là et Sous-titrage FR ?